alors bonjour youtube salut tout le monde ici alex yann les sort donc c'est pour un petit vidéo de pratique de c++ donc ceux qui ne le savent pas et bien oui j'essaie d'apprendre le c++ depuis quelques temps c'est peut-être pour cette raison que j'ai pas eu le temps de faire jouer à des jeux pour faire d'autres vidéos de gaming de toute façon ce projet de vidéo gaming c'était juste en attendant que je trouve de quoi d'intéressant à dire à propos de ma vie parce que cette chaîne alex yann les sort c'était dans le but de justement faire un biographie sur ma vie pour montrer qu'est ce que je vais de jour en jour donc c'est une autobiographie en vidéo donc auto vidéographie donc là on parle dans un autre sujet le c++ donc fichier on fait nouveau on fait nouveau jeudi donc je recommence afficher nouveau projet donc si on a application console c++ c++ windows console donc ici on clique voilà on fait suivant et ça c'est tout dans le visual studio de microsoft donc c'est gratuit maintenant donc non du projet on va appeler ce pratique de on va faire suite donc création du projet ce n'aurait pas trop loin pour faire la formule donc ici dans la prochaine fenêtre on a des exemples donc pour faire l world et on a même des explications des trucs comme et voilà on a des explications qui vont jusque là mais nous on veut se pratiquer donc on n'est pas se poser tricher entre les choix donc on fait enregistrer tout donc comme vous avez vu dans la fenêtre avant que j'efface tout il y avait un include plus petit que plus grand que et avec en dedans et au stream donc c'est moi ce que j'ai appris d'après mon professeur ça semble aussi c'est que le yostream c'est la bibliothèque que le c++ utilise le plus donc on en a besoin donc on crée la variable main qui est un projet donc ici on l'appelle sur le l'espace global de gobelet alors ici ici on est ici on est dans mais non c'est quand même espace le espace global on est quand même dans dans le mail donc c'est quoi la main en fait c'est là dedans qu'on écrit nos variables nos fonctions on les appelle on peut les appeler dans l'espace global on peut les appeler ici aussi donc ce qu'on j'ai appris c'est que je dois tout le temps faire return 0 comme ça donc là si je veux je peux créer une variable de type lentilles parce que le int ça veut dire intégrer intégrer ça veut dire ainsi donc une variable donc ici on fait une variable égale parce que je la nomme égale qu'on va dire 42 31 et on fait point virgule donc ensuite simplement à la place de l world qui décrit on va utiliser la bibliothèque standard et la bibliothèque standard qui s'appelle std et là ici je fais standard cout avec les plus petit que plus petit que et on fait appeler la variable qui est variable et ensuite on fait plus que ce qui est plus que ce qui est et on fait std 2.2 points un line donc on va voir ce que ça donne je pense au cas d'erreur donc on va déboguer exécuter sans débogage pour pour voir si j'ai bien compris c'est donc ça l'affichement variable si 31 dans la fenêtre 30 et on voit pas très bien le 31 c'est il affiche quand j'ai dit avec le standard 2.2 points c out on appelle la variable ici la variable est égal à 31 donc quand je l'appelle ça fait le donc c'est ça c'était ma démonstration et qu'est-ce que je suis capable de faire ou de pas faire dans le c++ donc j'espère que vous avez apprécié donc je peux mettre un j'aime partagé ou peu si vous je le mets pas en ligne juste pas l'éctricuter trop trop souvent parce que j'ai de la misère donc c'est ça donc là dessus je vous dis c'était Alexia Nassar je vous dis à plus plus puis salut les amis ciao